Inch'Allah dans ce petit direct, nous allons commencer par une révélation, ce qui se prépare, ce trame entre Idi Amin et Doumbouya, vous allez voir sur Youtube, Doumbouya et Idi Amin, parce que je le dis souvent dans les lives, pourquoi Doumbouya ne vient pas dire simplement qu'il sera candidat, mais la solde Alain Diallo l'a bien dit, que dans quelques jours, il va annoncer sa candidature. Inch'Allah, je tire l'inspiration, l'information et je vois pourquoi la solde Alain Diallo dit qu'en quelques jours, Doumbouya va annoncer sa candidature. Mais ce qui pose problème, ce qui pose problème, et pourquoi jusque-là il ne le dit pas, Voilà, jusque-là, pourquoi il ne le dit pas. Ah, donc bonsoir, partagez. Dernier second temps, j'ai eu d'abord fait écouter, en premier temps, une vérité, une réalité. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas la vérité. Comme cela ne vient pas de moi, nous allons écouter, parce que le monsieur là, monsieur Morisanda, vous avez entendu son intervention par rapport aux pourquoi la Guinée a été réintégrée. Et là-bas, je remercie celle d'Alain Diallo pour cette petite réponse catégorique. Parce que celle-là n'a pas répondu, parce que ce n'est pas la peine de répondre. Celle-là a simplement dit qu'il répondra par rapport à la réintégration de la Guinée à l'OIF. Parce que c'est malvenu, le moment n'est pas, ce n'était pas le moment. Et il est revenu sur ce que nous avons dit. Pourquoi la Guinée ne devait pas être réintégrée dans une institution ? C'est l'âge qui le dit. Cela vient d'une personne très, très bien indiquée pour donner son avis dans ce pays. Qui n'est au Turquay, et là, c'est dans l'Alain Diallo. Il est bien indiqué pour donner son avis dans ce pays. C'est le patron du plus grand parti politique. Nous, nous sommes du pouvoir. Voilà. Donc, Agnitunia Fognoye. Mais, chers frères et sœurs, nous allons commencer par vous faire écouter ce monsieur, cet éminent professeur de philosophie, cet éminent sociologue, cet éminent journaliste, cet éminent politologue qui dit les sœurs tels que parce qu'il avait fait une première déclaration. Il revient encore à la charge pour nous aider à éclaircir un peu la mémoire des personnes perdues. Et ça, vous comprenez. Donc, parce que ce qu'il dit là, Ander Baffo, on dit que quand on dit non, c'est des partisans, des frustrés. Voilà le mot, les frustrés. Ceux qui disaient avant là, les frustrés du RPC, sont derrière nous aujourd'hui pour demander pardon à Nibéaro, à Nukouma. Hé ! M'baraf, on y en a moins, Benito. Ah, regardez Black M. Black M, un artiste qui est perdu en France, qui ne fait plus de chemin en France, il n'a plus de marché en France, il n'a plus de concert en France. Il est venu prendre sa part. Moi, je le félicite. Ils ont sorti le chéquier. Combien de milliards ? Oui, entre 5. Et là, c'est l'héros qui prennent. Donc, vous comprenez, Black M a raison. Moi, je ne suis pas contraire. Il est venu chercher sa part. Pour pouvoir prendre sa part. Ronaldinho a pris sa part. Qui aussi ? Qui était venu prendre sa part aussi ? Ils sont nombreux. Chacun doit venir prendre sa part. C'est l'argent des mines guinéennes. C'est l'argent du contrat guinéennes. Si les guinéennes n'en veulent pas, les autres n'ont pas venu chercher. Elle n'a tout qu'à temps. Olé ! Vous ne voulez pas ? Mais les autres viendront chercher. Black M, le chéquier est sorti. Eh bien, je sais. On m'a expliqué comment il est arrivé. C'est Jibadakite qui l'a invité. Vous sachez les images. Et autres. Mais s'il vous plaît. Je vais d'abord l'insulter un peu. Je vais d'abord me révéler contre. Ceux qui nous ont traités dans ce pays. Hein ? C'est ça même. Il est français. Il n'est pas... Écoutez très bien. Il n'est pas franco-guinéen. Il n'est pas franco-guinéen. Il est français. Il y a ceux qui sont partis obtenir leur passeport Schengen et devenir franco-guinéen. Oui, oui. Comme on m'a dit tout le monde. Mais ce dernier est un simple français. Mais vous lui donnez un passeport. Oui. Depuis que... Excusez-moi. M. Kaba a reçu le passeport diplomatique. Quand vous regardez Grand-Pé. Grand-Pé peut dire quoi devant un chef d'État pour qu'il arrive à comprendre. Non. Je ne suis pas en train de me moquer de lui. Vous remettez. Écoutez. Vous n'avez pas de respect pour le passeport diplomatique. Parce que vous êtes des jeunes. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle un État. Je l'ai dit une fois là. Les gens m'ont insulté. Le problème entre vous et nous c'est que vous ne connaissez pas la définition d'un État. d'une République. D'une Commune. D'une Mairie. D'un gouvernement. Non. Parce que si réellement vous avez pris connaissance pris connaissance de la définition d'un État. Je parle de E-T-A-T. Un État. Vous ne remetterez pas les passeports diplomatiques à n'importe qui. Je ne suis pas... Grand P c'est un frère. Grand P je... Nous avons vu Grand P à Madina. Ceux qui sont de la casse là. Demandez. Prenez ma faute et envoyez la casse. Ceux qui ne reparlent les voitures juste sur le bord de la route là. Ils me connaissent très bien. Moi je voyais Grand P là. Grand P à Madina. Donc. N'aimez les... Mettez Grand P de côté. Mettez. Ce n'est pas la faute de Grand P. C'est pas... Vous avez mis plutôt Grand P dans des problèmes. Grand P dans les conditions normales. Il ne devait pas recevoir un passeport diplomatique. Regardez le grand Congo qui s'assassent avec tous les artistes. Des renommés ambassadeurs du Congo qui s'assassent dans le monde. Fali, Pupa, Énoxie, tout le monde. Mais qui a un passeport diplomatique ? Kofi Olomide. Qui a un passeport diplomatique ? Kofi Olomide. Et c'est tout récemment qu'il a reçu. C'est Kofi Olomide qui a le passeport diplomatique. Mais quand vous regardez Fali, Pupa, c'est l'ambassade de Sadi, c'est la personne même. Mais pourquoi on ne l'a pas donné ? Ils sont nombreux. Voilà. Maintenant, si vous remettez le passeport à... Mais c'est entre français. Vous avez vu, il est parti saluer à l'ambassade de France. On dit... Regardez le mot. Lorsque Black M est parti à l'ambassade de France, on dit qu'il est arrivé chez lui, sur le territoire français. Est-ce qu'ils ont menti ? Non, c'est une réalité. Sauf que la publicité que vous cherchez... Moi, Benito, je ne peux pas aller en Guinée et puis partir à l'ambassade des États. Je sais pourquoi. C'est pour me vanter, me flatter par rapport à quoi. Je chère tel nom. Il y a plus de 120... 120... Plus de 120... 200 enfants nés aux... Ce sont des Américains. Les parlants les ont envoyés en Guinée pour les étudier. Ils sont dans les écoles là-bas. Mais si on ne vous dit pas que les enfants-là sont nés aux États-Unis... Reconnaissez-moi, à l'aise que vous... Il y a beaucoup... Moi, je connais... Je connais deux femmes ici. Nous avons étudié ensemble à Maman. Son garçon, le deuxième garçon, est jusqu'à là-bas. Il est jusqu'à là-bas, en train d'étudier au collège. Il est né aux États-Unis. Ici, là. Aux États-Unis, les enfants sont nés ici. Il est là, il est là à Delaware, ici. Son enfant est né à Delaware, ici. Il est en Guinée. Il a envoyé son enfant pour étudier l'école coranique, pour avoir la culture de son pays, parce que l'enfant n'est pas Guinée. Donc, l'enfant doit apprendre sa culture. L'enfant ne fait que venir en vacances et puis retourner. Une autre aussi, une amie à nous, son enfant, c'est parce que son père dit guiraille. L'enfant est à Daboula, en train d'étudier. Oui, plus de 200, ils sont en Guinée, c'est les enfants américains. Mais est-ce que les enfants la partent si l'ambassade n'a pas brûle, si ce n'est pas un document les concernant, il faut renouveler tel, ou bien l'assurance, autre, les enfants se prennent à l'ambassade pour faire l'application afin qu'on envoie si on envoie les cartes sociales. Et puis c'est tout, à part ça. Mais si vous remettez un passeport diplomatique, bref, c'est pour vous, vous ne connaissez pas la définition d'un passeport diplomatique. Bande de vaurien, de naïf, donc portez-vous. Donc, vous nous avez insulté. Dans le discours de Doumbouya du 5 septembre, il a parlé de culte, de culte de la personnalité. Je donne raison à mon ami aujourd'hui qui travaille à l'administration du territoire. Il m'avait dit lorsque j'ai raconté le vieux qui ne sait même pas parler, un vaurien qui dort au bureau parce qu'il partait que le vieux somnol. Il somnol au bureau. le ministre de l'administration du territoire somnol il dort au bureau. Le ministre de l'administration du territoire le vieux là, il dort au bureau. Il dort au bureau. Mon ami m'avait dit voilà aujourd'hui ils ont confectionné à quel prix par photo plus de 2300 effigies de Mamadi d'Ombouya. J'ai dit bien 2300 effigies de Mamadi d'Ombouya. Chiffre net des photos là où il est en tenue militaire. C'est la seule photo mais que quelqu'un de l'administration du territoire vienne me dire le contraire. À combien combien a coûté un seul un seul et quoi appelle ça une seule effigie. Combien a coûté une seule effigie ? A la fois. Et qui a le contrat ? Qui a obtenu le contrat ? Comme vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez à l'administration d'ailleurs plus de boulot. Le document qui a été remis à Général Condé la première phase ce sont d'abord les délégations les délégations les délégations il faut installer les délégations en fonction des personnes qui ont mouillé le maillot pour Maudit de Maudit de Maudit Voilà aller dans toutes les communes c'est les premières personnes qui ont mouillé le maillot pour Maudit La deuxième vague des personnes les personnes qui ont mouillé le maillot pour Maudit tout récemment la doivent être installées comme chefs de quartier non, chefs de district du Moïse chefs de district et je ne sais pas conseil 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 de chef de quartier ils ont créé tous ces postes ça c'est pour les personnes perdues les inintellectuels dans les quartiers des escrocs n'ont fini escrocs ou le même quartier qu'on a conseil du chef de quartier voilà un aussi qui va passer toute la journée au niveau du chef de quartier les pieds comme ça des escrocs en ce moment-là en sortant le matin il dit à sa femme pas fait non, ma tourne en dépense notamment non, ma famille les dépenses seront non, ma famille à la même celle-là quelque part mais les dépenses voilà c'est les activités le ministre de l'administration du territoire va imposer à tous les villages du Fouta Fouta Moing et Haute-Guinée Guinée Forestière des chefs secteurs des chefs des villages qui sont pour Mamadi mais ce qui est honteux Mamadi a dit clairement qu'il n'y aura pas la personnalisation du pouvoir quand il a dit il a soulevé la tête il a dit le gros mot il ne connaît pas le sens même du mot il n'y aura pas de la personnalité du pouvoir il a fait sa tête comme ça il n'y aura plus de personnalisation du pouvoir il a regardé les gens comme ça il a fait sa tête comme ça il vient de dire un gros mot aujourd'hui les petits quelqu'un sont en train de payer une effigie aujourd'hui à 200 000 tellement que l'argent l'argent est en abondance dans les caisses de Mamadi d'Oubouya effigie à 200 000 c'est un vrai calligraphe un secours à l'ébé où il faut là nous n'avons pas de route regardez la route aujourd'hui la vidéo qui circule entre Dabola Dabola Farana on peut dépenser au moins 100 millions pour fermer le tour là pour permettre aux gens de passer mais Dabola Farana est bloqué aujourd'hui le pays de Idiamine et général Idiamine Idiamine on préfère mettre plus de 500 millions dans effigies photos d'un sanguinaire d'un délinquant hein ah oui c'est Koukaba c'est ça oui c'est un très bon élève d'Alpha Conde restez dans ça imbécile donc et pourtant je peux vous lire un petit extrait un tout petit extrait d'un homme qui a été choisi par son peuple qui a été délégué porte-parole du peuple qui a été choisi par sa population pour le représenter et voilà ce qu'il dit une minute regardez le monsieur le voici si vous le connaissez très bien le voici ici voilà regardez ici Bashiru il dit je ne veux vraiment pas de mes photos dans vos bureaux car je ne suis ni un dieu ni une icône mais plutôt un serviteur de la nation et il continue tellement qu'il est responsable il a été élu c'est que le peuple a confié un travail s'il ne le fait pas le second mandat ne sera pas obtenu voilà comment ça marche il dit il continue accrochez plutôt les photos de vos enfants et regardez-les à chaque fois que vous voulez prendre une décision je ne sais pas si vous avez compris ce monsieur il dit qu'il ne veut pas du tout ça il n'a pas interdit il n'a pas interdit il dit qu'il ne veut pas du tout sa photo dans un bureau parce qu'il n'est pas un dieu ni une icône mais de préférence accrochez les photos de vos enfants de votre famille pour qu'à chaque prise de décision quand vous voulez prendre une décision contre la nation vous voulez voler vous voulez détourner regardez vos enfants regardez votre famille pensez-y pensez-y tandis que dans notre pays on a on démulte plus plus de 2000 photos d'un criminel quelqu'un qui doit répondre devant la justice je passe et le suivant écoutons ces messieurs écoutez-les s'il vous plaît nous ne sommes pas comme eux ne vous en faites pas voilà parce que dans l'Allemagne allons Dumbuya il va faire la prison à vie la prison à vie ce n'est pas sur le problème sur le cas de vol vol d'argent non non sur le cas de tuerie le cas de tuerie même celui dans le dialogue l'a répété au moment où on réintégrer la Guinée à l'OIF parce que ce que j'ai aimé c'est celui il a ignoré Morisanda Morisanda c'est un menteur parce que Morisanda dit que l'OIF a regardé ça dit un ça dit non Morisanda non Morisanda est un bidon je ne sais pas si même le caca dans la tête l'a réfléchi plus que Morisanda il dit que l'OIF a regardé notre agenda nous avons mis un plan donc ils ont adré à ce plan mais Morisanda dit nous le plan c'est tout toi tu ne connais pas ce que tu es en train dit nous le plan c'est 2040 2040 quand c'est la réfondation un mot que tu connais même par la signification pour écouter excusez-moi voilà excusez-moi écoutons ça ensemble peut-être moi je ne comprends pas français mais je pense que vous allez mieux exploiter ce qui va se dire ici attendez je vais être simple j'ai appris avec l'un des premiers philosophes politiques qu'on appelle Platon que grosso modo dans une cité il y a ceux qui sont chargés d'administrer la cité qui sont les gens de pensée il y a ceux qui sont chargés de défendre la cité et puis il y a ceux qui sont chargés de faire le commerce de faire les affaires la production en somme les gendarmes défendent la cité c'est leur travail ils ne sont pas faits pour diriger la cité c'est pour ça que Platon dit que la vertu principale des gendarmes c'est le courage c'est le courage le militaire fonctionne à la force brutale il va en guerre voilà quand un homme qui est formé pour faire la guerre ils ont fait l'école de guerre ceux qui dirigent nos états beaucoup ont fait l'ENA ils ont fait polytechnique ils n'ont pas fait l'école de guerre quand vous faites l'école de guerre vous vous battez vous revenez prendre la direction d'un état mais voilà ce que ça donne aujourd'hui tous les problèmes doivent être à la limite réglés à la force et à la violence même les questions les plus diplomatiques qui pourraient être approchées de façon assez intelligente non tout de suite on bande les muscles on sort les armes on veut se battre la vocation de l'armée n'est pas de prendre le pouvoir et de diriger celui qui veut le faire il démissionne il fait de la politique c'est ça parce que c'est par la parole qu'on gouverne l'espace politique c'est pas avec la force quand ils prennent le pouvoir qu'est-ce qu'ils font en termes de gouvernance qui sait aujourd'hui objectivement comment la Guinée est gérée qui peut nous faire aujourd'hui l'état des biens acquis depuis six mois depuis un an par la jeune qui exerce le contrôle est-ce que l'administration fonctionne comme elle devrait fonctionner qui peut aller voir un général proche de Mamadi aujourd'hui pour lui dire faites le point de vos biens une déclaration de biens qui mais il n'y a plus de transparence parce qu'on est en guerre et parce que c'est la logique des armes pourquoi vouloir remplacer une gouvernance où on essayait de voir un peu plus clair parce qu'il y a une administration qui fonctionne avec une gouvernance qui fonctionne à la violence donc pour dire ce que je pense tous les arguments sont hé tonton hé tonton hé t'as dit tonton que vous avez résumé tout tonton moi je ne veux plus parler je ne veux plus parler ça c'est pour ceux qui sont allés à l'école c'est ça parce que moi je pense que monsieur monsieur Ousmane Gawal Ousmane Gawal Ongianga Bori Bédogo lui il est professeur de philosophie avant d'être professeur avant de rentrer dans le système dans le système médiatique c'est un professeur c'est un professeur de philosophie il a fait journaliste encore monsieur Ousmane Gawal il a tout dit mon frère mon ami Morisanda tu ne peux pas parler devant ce monsieur tu t'arrêtes devant ce monsieur il va te recadrer parce que ils disent tout simplement ils disent ici que les militaires sont faits pour défendre la cité ils ne sont pas faits pour gouverner mais qu'est-ce que vous nous chantez dans ce pays qu'on a hein vous comprenez mais dis donc ce n'est pas si un militaire veut faire la politique on dit si tu veux gouverner un pays tu fais la politique tu laisses la tenue c'est-à-dire tu quittes c'est ce que nous avons dit ici c'est ce que nous avons dit ici si Doumbouya veut faire la politique personne n'est contre Doumbouya par rapport à être par rapport à sa candidature mais s'il veut être candidat il rend le pouvoir il s'en va il fait la politique les petits artistes qui crient son nom là personne n'ira chez lui à Cancan pour le trouver non c'est parce qu'il a les armes le monsieur dit pour des petites questions comme ça on se bande on retousse les manches on veut se battre c'est ce que nous avons vu tout récemment entre les éléments des forces spéciales pour un petit truc ils ont pris Calum en otage dans un pays normal un président élu démocratiquement vous pensez que les gens vont sortir les armes parce qu'il y a un petit détail le chef de l'État est là là où il dit là il y avait un président démocratiquement et on veut voir un peu la gouvernance et pas fond c'est la vérité quitte à je vais t'envoire ça mon frère m'en demande ça si tu veux je t'envoie la vidéo voilà si tu as mon numéro écrit m'a dit que c'est toi je t'envoie la vidéo il n'y a pas mon frère tu vas écouter donc maintenant tu vas envoyer ça ces gens ils vont t'insulter on dit non les gens là parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui on dit non les ennemis de la Guinée allez-y voir les commentaires s'ils ne parlent quoi les ennemis de la Guinée yo j'ai dit quelqu'un qui n'aime pas Dumbuya est un ennemi de la Guinée mais oui parce que Dumbuya vous a dit que la Guinée appartient à ses parents c'est tout voilà pourquoi vous dites que nous sommes l'ennemi parce que si la Guinée est une république la Guinée est un état la Guinée doit être gouvernée par un président civil démocratiquement elle est choisie par le propriétaire du pouvoir qui n'est autre que le peuple vous ne pouvez pas dire appeler les activistes l'ancien d'alerte que nous sommes les ennemis de la Guinée mais vous-même en personne qu'est-ce que vous gagnez avec Dumbuya des billettes parce qu'en réalité ce qui gagne avec Dumbuya c'est uniquement sa famille uniquement sa famille vous pensez en vrai qu'Alpha Kondé le président Alpha Kondé peut se permettre de détourner de façon dont on détourne actuellement celui-là le président peut se permettre de détourner comme ça c'est pas actuellement il peut se permettre est-ce que celui-là l'ingale aussi d'attourer peut se permettre d'accepter qu'on détourne comme ça et puis pour qu'il y ait une porte de sortie qui donne un peu qui donne juste un peu et puis on freine une action on dit non il est parti à l'étranger c'est ce qu'il sait pas non voilà Bassi Diouma il dit clairement que c'est Ousmane qui a prêté la charge est-ce que nous allons passer notre temps à poursuivre Makissa ce n'est pas Makissa qui nous a élus c'est le peuple on n'a pas de compte à rendre Makissa c'est au peuple qu'on a un compte à rendre et si on ne travaille pas ce qui est sûr des procès d'élection le peuple va nous sanctionner les urnes c'est ça la vérité mais dans ceci là il travaille pour le peuple non dites moi qu'il travaille pour le peuple regardez ce qui concerne la population ce qui concerne le peuple il a besoin de route il a besoin de courants il a besoin de soins de santé il a besoin des services plus qu'un dîner mais regardez votre pays aujourd'hui ceux qui sont à l'étranger ont honte de dire qu'ils sont dîner clair et net la démocratie a une toute petite définition c'est ce que mon frère Badrari chef dit le tonton le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple voilà la démocratie c'est la démocratie il n'y a pas de démocratie militaire c'est c'est Al-Savoni qui l'a dit quel que soit toi le militaire quel que soit ta vie même si tu aimes tout le peuple de Guinée ou même tout le peuple qui aime tout le monde est-ce que vous comprenez excusez-moi excusez-moi je vais aider un peu vous comprenez même si tu as tu as mille degrés d'amour pour le peuple mon ami ton titre là c'est ton titre le titre de Sekouba Konaté on dit général Sekouba Konaté c'est un militaire mais quand tu regardes quand on dit Sidi Atouré Sidi Atouré est un civil c'est un personnage politique c'est le leader de l'IFR quand on dit Kassoury Kassoury est un personnage public c'est un président d'un parti président provisoire du parti président Kassé quand on parle de Sidi Atouré est un personnage c'est un personnage public c'est le président du parti de l'IFDG le principal parti politique c'est tout point bar maintenant quand il y a un débat politique on dit élection c'est eux là qui doivent s'aimer dans la danse normalement ceux-ci là ne se sont jamais pleins de la constitution ils n'ont jamais demandé à quelqu'un de changer la constitution hier même j'ai compris pourquoi ce Roudalindialo avait dansé à l'arrivée de Madouba il a clairement dit je n'ai pas dansé parce qu'il s'appelait Mamadi et sa corde et la dame m'a dit ah oui c'est vrai j'ai dansé parce que ce qu'il a dit c'est par rapport à ce qu'il a dit donc l'IFDG a dansé par rapport à ce qui a été dit lors de la prise du pouvoir même moi Benito aussi je suis opposant opposant à un régime il y a eu coup d'état et on commettait un discours comme ça je garde l'espoir je me dis oui ça marche ça marche si tout ce qu'il vient de dire se réalise c'est que oui c'est parti mais dis donc il a tout dénié il a tout bafoué donc il s'agit de ça et quand j'entends dans la bourse du grand monsieur et l'âge qui dit clairement c'est lorsque Fonique Mangea a disparu c'est lorsque Bilou a été exécuté c'est lorsque Célestin a été exécuté c'est lorsque 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 les médias sont fermés c'est lorsqu'il n'y a plus de presse dans ce pays qu'on réintègre un pays et nous connaissons les principes les lois qui régit la candidature d'un état pour intégrer l'OIF ça ça s'est passé à Bamako maintenant si nous partions de là la charte le contenu de la charte pour intégrer l'OIF parce qu'il ne s'agit pas de parler français seulement il s'agit de présenter des critères on dit voilà les critères que le pays a donc on a l'inverse on regarde la commission technique accepte valide elle soumet au chef d'état c'est eux qui valident donc c'est chaud mais en même on vous dit qu'il n'y a pas de démocratie militaire mais vous demandez à M. Morissanda il parle de refondation n'importe dès que tu parles on dit c'est la refondation d'ailleurs le plus volé des forestiers le plus têtu lui il dit qu'il ne nous sommes plus en transition que nous sommes en refondation donc je ne savais pas que la refondation aussi est une entité politique la refondation je pensais que c'était un état fait je pensais que c'était une situation je pensais que c'était une qualification la refondation je pensais que c'était comment on appelle il y a tellement d'interprétables mais Bogola nous dit que nous sommes plus nous sommes plus en chose comment on appelle ça en transition que nous sommes en refondation je ne savais pas donc chers frères et sœurs je voulais prendre ça envoyez-moi cette petite vidéo du monsieur à Elas Ibram Sampiri Donnez-moi ça à Elas l'ancien maire de l'abbé le frustré maire ce n'est pas parce que vous êtes contre l'IFDG que nous allons accepter vos dits et là Sampiri pourquoi lorsque les gens se sont déplacés pour aller voir le patriarche de la forêt qui a entendu le patriarche faire une déclaration personne montrez-moi la déclaration du patriarche ils ont envoyé un cola pour dire voilà nous sommes missionnaires de tel 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 ça s'est limité là depuis ça est-ce que vous avez entendu le porte-parole du patriarche de la forêt faire une déclaration en forme et on m'a dit non mais messieurs l'ancien maire de l'abbé frustré maire de l'abbé Elas Ibram Sampiri de l'IPR de l'Arcelor Diallo la guillée n'appartient pas à vos idées vous comprenez vous avez fait votre temps vous êtes des dépassés vous êtes des vieux passés vous êtes périmés personne n'a besoin de vos avis ici vous avez dépassé la soixantaine nous parlons du pays nous parlons de la jeunesse nous parlons du futur donc dans ce débat là vous n'êtes pas concernés vous n'êtes pas concernés donc ce monsieur son délinquant qu'on appelle Mamadi qui a 41 ans maintenant 42 ans ne répond pas aux critères de délisibilité ils ne répondent pas à la jeunesse comme disent les artistes de Baldezard qu'un esprit jeune un jeune qui tue les jeunes un jeune qui enlève les jeunes un jeune qui qui occasionne l'insécurité un jeune qui tue les gens en pleine journée personne n'a besoin de ça le jeune présent que nous voulons c'est comme c'est comme ATT le jeune présent que nous voulons c'est autre pas ce genre de jeune vous comprenez il y a un certain qui veut en attendant excusez-moi nous allons réécouter voilà parce que même si c'est ce que mon frère dit ici la Guinée n'est pas un état nous sommes dans une chaîne mais il faut venir laisser tomber qu'on a été président vous avez vous c'est vous qui chassez tous les qualificatifs son excellence le président de la République le chef suprême des armées il est assis il pense ailleurs et le monsieur je termine pas ça s'il vous plaît nous allons réécouter voilà là où le pays où les blacks viennent prendre un passeport diplomatique le monsieur est faussé il n'a rien maintenant en Europe il veut prendre un passeport on va écouter Yandy on va s'équiter je veux être simple j'ai appris avec l'un des premiers philosophes politiques qu'on appelle Platon que grosso modo dans une cité il y a ceux qui sont chargés d'administrer la cité qui sont les gens de pensée il y a ceux qui sont chargés de défendre la cité et puis il y a ceux qui sont chargés de faire le commerce de faire les affaires la production ensemble les gendarmes défendent la cité c'est leur travail ils ne sont pas fait pour diriger la cité Platon dit que la vertu principale des gendarmes c'est le courage c'est tout le militaire fonctionne à la force ah ah un homme qui est formé pour faire la guerre ils ont fait l'école de guerre ceux qui dirigent nos états beaucoup ont fait l'ENA ils ont fait polytechnique ils n'ont pas fait l'école de guerre oui oui c'est ça c'est tout c'est tout c'est tout pour dire objectivement comment la Guinée est gérée qui peut nous faire aujourd'hui l'état des biens acquis depuis six mois depuis un an par la jeune qui exerce le contrôle est-ce que l'administration fonctionne comme elle devrait fonctionner qui peut aller voir un général proche de Mamadi aujourd'hui pour lui dire faites le point de vos biens une déclaration de pied qui il n'y a plus de transparence parce qu'on est en guerre et parce que c'est la logique des armes pourquoi il ne faut pas vouloir remplacer une gouvernance où on essayait de voir un peu plus clair parce qu'il y a une administration qui fonctionne avec une gouvernance qui fonctionne à la violence donc pour dire ce que je pense tous les arguments sont bons en Afrique pour faire un coup d'état pour vivre qu'on ait la force ouais alors papa non merci merci on va se quitter ici c'est mieux non on va se quitter ici bon nous allons comment on appelle ça nous allons lire ça pour vous c'est tout un petit peu comme si tu m'expliques je te balance si nous sommes amis sur whatsapp je te balance si nous sommes amis mon numéro whatsapp vous le connaissez c'est le 001 c'est ceux qui sont sur 001 215 779 6734 je vous balance vous allez écouter écouter analyser c'est le résumé de tout ce qui se passe en guinée donc voilà ce qui m'a été envoyé par mon ami de l'administration du territoire voilà est très proche du palais de mon médecin la façon dont on m'a envoyé je le lis comme ça voilà la façon dont j'ai reçu je vous le lis comme ça voilà c'est mon ami il travaille à l'administration du territoire là où il a je vais raconter il y a aussi beaucoup de ses frais qui sont dans l'effort spécial voilà à résumer ce qui va se passer ce n'est pas de moi je fais l'été il faut qu'on partage l'information voilà voilà bonjour bénite comment vas-tu c'est très important voilà je te communique c'est là au fait il y a une demande à Mamadi Toumbouya de faire la politique du président Alpha Godi écoutez très bien Idi Amin demande à Mamadi Toumbouya de faire la politique du président Alpha Godi ne pas se prononcer sur sa candidature et je veux te dire pourquoi cette communication il faut faire croire à Mamadi Toumbouya qu'Idi Amin veut lui prendre c'est ça au fait parce que je t'écris pour que tu le précises parce que Toumbouya ne le sait pas nous sommes dans l'administration du territoire les gens ça discute actuellement à l'administration du territoire où à tous les niveaux Idi Amin a infiltré voilà pourquoi aujourd'hui à toutes les sections de l'administration du territoire les avons beaucoup attention parce qu'aujourd'hui Idi Amin veut que le petit se trompe et pour qu'il y ait un sous-le-bas afin qu'il prenne le pouvoir donc je continue Idi Amin veut lui prendre c'est confirmé je te le dis le tien et tu le gâtes quand il y aura des soulèvements dans ce pays la personne la mieux indiquée pas pas par les forces spéciales mais par les autorités françaises par l'organisation militaire française c'est le général Aboubaka Seleki Kamara Idi Amin c'est pourquoi il met la pression sur Mamadi de ne pas rendre public sa canne d'actu mais d'acheter les consciences au sein du RPC et d'autres partis de continuer à financer les partis politiques des chanteurs à financer les partis politiques des chanteurs et des personnes de moralité douteuse et je veux te dire quelle est l'opportunité de cette communication aujourd'hui la situation de prise de Mamadi Pouboumouia est assujettie à sa à sa communication personnelle en disant aux Guinéens qu'il est candidat afin que les groupes agissent avant décembre je t'avoue sincèrement chers frères chers amis aujourd'hui il sera pris pour votre trahison donc il dit Amin empêche que Mamadi affirme publiquement qu'il est candidat parce que cela ne va pas l'arranger aujourd'hui tout est préparé pour que Pouboumouia faute avant le 30 décembre parce que c'est une date aujourd'hui qui est ancrée dans la mémoire de 90% des fonctionnaires de l'administration du territoire de la sécurité pour te dire pour une précision les dernières familles des membres du gouvernement des membres des éléments de force spécial ceux qui ont les moyens ont quitté le pays ça là moi même je crois à ça oui quand j'ai regardé j'ai analysé cela m'a beaucoup échappé ça m'a tellement échappé je dis non mais j'ai dit j'ai lis j'ai analysé je dis non ça c'est vrai ça là c'est vrai donc nous encouragons le RPG nous encouragons l'IFDG nous encouragons l'IFR nous encouragons la société civile aidez-nous pour empêcher cela aidez-nous pour empêcher cela le résumé de la haine c'est idiame le résumé du mépris c'est idiame le résumé de la méfiance c'est idiame le résumé de la haine c'est idiame le directeur le protocole de la haine c'est idiame aujourd'hui son porte-parole est le numéro un des ethno de ce pays-là est l'ancien gouverneur de la paix l'ancien ministre de la sécurité donc aidez-nous nos yeux nos oreilles c'est signature nos yeux nos oreilles c'est celle-là l'indialo nos yeux nos oreilles sur le RPG arc-en-cien bonne nuit portez-vous très bien vous comprenez voilà ceux qui veulent la vidéo du monsieur vous pouvez vous connaissez mon numéro whatsapp il suffit de dire c'est moi tel je vous envoie la vidéo c'est fini bonne nuit portez-vous très bien on se reprend demain parce que non Ousmane Kabar j'ai dit le directeur et le porte-parole mais Ousmane Kabar se le nerf c'est-à-dire c'est lui ça ça passe par là mais aujourd'hui il a un problème depuis sa déclaration il a un problème donc bonne nuit portez-vous très bien Ricardo mon champion merci bonne nuit à tout le monde comment vas-tu bonne nuit portez-vous très bien on se reprend le ménchal vous comprenez voilà le tonton a fait ma soirée donc moi je m'avais très bien je vais manger puis dormir franchement il a fait ma soirée il a résumé ma vie merci beaucoup donc portez-vous très bien et salutations à vos différentes familles voilà